Je voudrais bien que M. Anas Kiasi, qui a la sécurité de l'emploi, déjà, qui prend son train gratuitement avec sa famille quand il veut, qu'est-ce qu'il en pense ? Et qu'il a la retraite à 57 ans, d'accord, il va être d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il pense ? Qu'est-ce qu'il pense de ça, de prendre les gens en otage tout le temps, tout le temps, tout le temps ? Alors, Anas, puisque tu es directement interpellé par Claude, qui colère. Claude, elle est en colère, mais Claude, elle devrait allumer la télé pour essayer de se renseigner sur ce qui se passe. Donc déjà, depuis la réforme Marisol Touraine, c'est que l'ensemble des travailleurs de ce pays cotisent 43 annuités. C'est-à-dire que moi, je suis rentré à la SNCF à 25 ans, j'ai travaillé un peu, mais moi, la caisse de prévence m'a envoyé, ma date de retraite, c'est 64 ans, d'accord ? Donc quoi qu'il arrive, 57 ans, ça n'existe pas, mais je vous laisse vérifier, ne me croyez pas sur parole. Vous tapez caisse de prévence et de retraite, vous cherchez, c'est 43 annuités pour la totalité des travailleurs et des travailleuses de ce pays. Derrière, sur la question de la grève, oui, effectivement, lorsque les cheminots font grève, ça se voit. Mais parce que lorsqu'ils ne font pas grève, ça ne se voit pas vu que le trafic... On est très dépendant du train ! Encore heureux, il y a 30 000 kilomètres de lignes dans ce pays. Mais à un moment, il faut quand même essayer d'écouter ce que les gens sont en train de dire. Parce que d'un côté, lorsque tu as des rames qui circulent avec des anomalies, lorsqu'il y a des problèmes, des pannes en pleine voie, comme on a pu le voir cet été, avec des pannes, en fait, avec de la surchauffe, etc., la motorisation, en fait, lâche, parce que derrière, l'entretien, on tire systématiquement sur la corde. Les agents du matériel, ce ne sont pas des nantis, ce sont des personnes au plus bas des salaires, d'accord ? C'est ce qu'on appelle, ce sont des qualifs B, c'est l'exécution. Ce sont des personnes qui partent à la retraite avec 1100 euros, d'accord ? Ils finissent, ils font 40 ans de carrière. Mais vous voulez faire pleurer ? Oui, mais moi, je ne vous demande pas de pleurer. Je ne vous demande pas de pleurer. Mais à un moment donné, il faut arrêter de systématiquement taper sur les plus petits dans ce pays. Mais pourquoi vous n'appelez pas Bernard Arnault et vous faites la même chose ? Mais ça, c'est insupportable. C'est insupportable. On a entendu une demi-heure avant d'avoir le nom de Bernard Arnault. Mais il y a des gens qui sont milliardaires, ils n'ont jamais mis un scotch sur un carton, ils n'ont jamais conduit, mais on ne les emmerde jamais. Et on vient systématiquement emmerder des gens qui se réveillent à 3h du matin dans ce pays, qui se tirent les trains. C'est insupportable. Appelez Carlos Ghosn, appelez Bernard Arnault et arrêtez de faire chier les travailleurs du quotidien. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? À chaque fois, elle est emmerdée les travailleuses, les travailleurs de ce pays, voleurs de RSA, voleurs de la CAV, voleurs de la CMU. C'est insupportable. Le problème, c'est que c'est pas... Il y a 120 milliards de fraude fiscale dans ce pays, 120 milliards, le carousel de TVA, 17 milliards, le CICE, 40 milliards. Et Gilles William Goldnader n'en parle jamais. Il parle que de la dette de la SNCF. Et la pollution, t'as oublié la pollution et les ongles incarnés aussi. De quoi tu me parles ? Sois dans la caricature. Sois dans la caricature.